Bonjour, il y a une vidéo qui circule en ce moment, c'est une vidéo que j'ai faite il y a deux ou trois ans. Effectivement dans cette vidéo, je dis que je souhaitais que ni Bagbo, ni Ouattara, ni Bédier ne soient qu'à Nida, parce que leur temps est passé, qu'il fallait qu'ils laissent la place à quelqu'un d'autre. Et que nous avons perdu 3 000 de nos compatriotes à cause d'une crise post-électorale. Et ces trois-là étaient là, sinon qu'ils sont concernés par cette situation. Et j'assume ce que j'ai dit, il n'est pas question que l'un de ces trois soit candidat et que nous enferme notre gueule. C'est pas possible. Je pense que c'est important de penser à nos frères et soeurs qui sont tombés. C'est important qu'une nouvelle génération soit aujourd'hui en place. Je peux comprendre qu'il y ait que les calculs politiques soient combattus. Je peux comprendre que chaque militant se batte pour son parti. Mais accepter que l'un de ces trois leaders soit candidat aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est insulter la mémoire des 3 000 de nos compatriotes qui sont mortes pendant cette crise. Donc j'assume ce que je dis. Si Bédi est candidat, on va l'attacher. Si Alassane est candidat, on va l'attacher. Si Bagou est candidat, on va l'attacher. C'est pas normal. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de peuple ivoirien. Il y a des peuples. Et ces différents peuples ont leur idole. Il y a les peuples du Nord qui ont leur idole. Il y a le peuple de l'Ouest qui a son idole. Il y a le peuple du Centre qui a son idole. Et donc, ça fait des décennies qu'on se bagarre, qu'on rabaisse ce pays, qu'on s'entretue, qu'on se dispute. Donc, accepter aujourd'hui que l'un de ces 3 leaders soit candidat, c'est vraiment ne pas penser à la mémoire de ceux qui sont tombés pendant la crise post-électorale. électorale jvd. Rastafari Rastafari